Bonjour à tous, dans le coup de main pour l'emploi, on continue la rentrée de l'apprentissage qui ne s'arrête pas au mois de septembre, qui, on l'a vu cette semaine, se poursuit au mois d'octobre et on en a la confirmation aujourd'hui. En franchissant les portes du campus Promotrans, on y rencontre Alexandre Hugues, chargé de recrutement et d'orientation. Alexandre Hugues, bonjour. Bonjour. Alors, vous vouliez nous parler d'un titre professionnel bien particulier dont le démarrage de la formation prend des marres au début décembre, c'est ça ? C'est ça. Le titre professionnel, gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises, qui est un titre professionnel, donc une certification du ministère du Travail et non pas un diplôme de l'éducation nationale, équivalent à un bac plus deux. Donc là, on va vraiment être centré sur le côté exploitant de transport routier de marchandises, où le candidat va apprendre à gérer des plannings de chauffeur, à gérer des courses, à planifier des livraisons auprès de ses clients, sur un an, en alternance, en rentrée décalée, donc à partir de décembre 2022. Alors, disons-le clairement, gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises, c'est un manquablement métier qui ne figure pas sans doute dans l'imaginaire d'un certain nombre de jeunes et de leurs parents. Donc, quel type de jeunes, ayant imaginé telle ou telle formation post-bac, vont pour le coup correspondre à des profils idéaux pour cette perspective de formation ? Alors, le profil idéal type, c'est quelqu'un qui est issu d'un bac transport, bien évidemment, puisque c'est le cœur du métier. Après, il ne faut pas non plus s'arrêter à cette appellation transport. Quelqu'un qui aura fait un baccalauréat STMG, un baccalauréat gestion et administration, aura parfaitement sa place dans ce titre professionnel, donc ce bac plus deux. On retrouve également des candidats issus de la logistique, puisque les deux domaines d'activité sont liés. Et quelqu'un qui vient d'obtenir un bac logistique peut comprendre les problématiques des clients à livrer beaucoup plus facilement qu'un candidat issu d'une autre formation. Alors, c'est une formation en alternance. On connaît l'angoisse parfois d'un certain nombre de jeunes et de leurs parents de trouver une entreprise permettant de les accueillir dans ce cycle. Est-ce que vous avez donc une forte demande d'entreprise pour ce titre professionnel ? Oui. On a là, à l'heure actuelle, parce qu'on fait également l'équivalent de ce diplôme en BTS, on a une trentaine ou une quarantaine d'entreprises qui sont toujours en recherche. On est sur un métier tendu, on est sur un métier qui recherche, on est sur des entreprises qui recherchent. Donc nous, en plus de ces entreprises-là, on propose notre accompagnement pour nos jeunes. Donc encore actuellement, même pour les formations qui ont démarré, toutes les semaines, on les accompagne, on les dirige vers des entreprises, on les coach, on fait des simulations d'entretien pour faire en sorte justement qu'à l'issue de la formation, de l'entrée en formation ou un peu après la formation, ils aient quelque chose derrière. Et l'année dernière, à titre d'exemple, on avait 96% de taux de placement de nos apprentis, ce qui montre que le travail paye et qu'il y a de la demande sur ce secteur. C'est bien la raison pour laquelle parler d'apprentissage, ce n'est pas simplement parler d'un contrat de travail qui ne dure que pour l'apprentissage. C'est bien plus fréquemment parler d'un ancrage dans un parcours professionnel au long cours. Alexandruc, je vous remercie beaucoup. Inmanquablement, on reviendra vous voir pour redécouvrir de nouvelles formations et donc de nouveaux recrutements. Je vous souhaite dans l'intervalle une très bonne journée. Merci, à vous aussi. À très bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501